Musique 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 Au Bouffe, il y aura 13 artistes sur le plateau 8 musiciens, 5 chanteurs complètement mêlés là où, évidemment dans un opéra il y a la fosse, il y a la scène et là, ça sera un même ensemble, une même communauté qui invente cette histoire, qui la redécouvre, qu'il explore à sa manière telle qu'on est en train de le répéter maintenant Musique 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 Traviata, vous méritez un avenir meilleur et vous méritez un avenir meilleur, c'est une phrase qui résonne de façon terrible dans une histoire tragique, c'est aussi une phrase que chacun peut s'approprier Musique 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 Enfin, on est en train d'inventer quelque chose qui nous surprend nous-mêmes, on cherche, on pousse les frontières du langage quoi, du langage musical et de la parole et on voit comment les deux dialogues, des fois en une seule phrase que le la parole intérieure ou ce qu'on peut dire à quelqu'un et le chant, comment tout ça s'agence en un seul instant j'ai l'impression qu'on peut inventer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir Musique 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 On a décidé qu'on allait, sur certaines parties de la partition, on allait travailler vraiment en réduction de la partition, c'est-à-dire de faire un arrangement qui fonctionne bien, qu'on puisse amener en répétition et qui de toute manière serait transformé, altéré, modifié par ce qui se passerait en répétition, par les questions de traduction, par le jeu des acteurs, etc. C'est cette matière malléable on s'autorise en fait c'est-à-dire que la partition est un petit peu désacralisée aussi, pourtant on l'aime on essaie de la comprendre, on l'aime énormément etc. mais on veut aussi lui donner sa place dans un théâtre c'est pas uniquement faire une réduction, il y a d'autres parties des arrangements où on a décidé volontairement de les transformer Musique 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 L'histoire se raconte par l'opéra mais aussi par des extraits de la pièce par des extraits du roman, par des archives qu'on a retrouvées sur Marie Duplessis le personnage inspirateur de l'opéra tout ça compose un nouveau tableau de Paris entre les années 1040 et les nôtres Il y a aussi une parole plus incisive qui est celle de Christophe Tarkos qui a une écriture très entêtante qui est très concrète et qui est vraiment une voie intérieure puis on est en train d'inventer, on va voir on reprend le livret, on essaye de redonner les situations de les vivre quoi, de les jouer aussi en français et de voir comment le chant revient à l'intérieur comme on essaye de donner l'opéra d'une façon assez directe et pas comme à l'opéra où justement il y a cette distance déjà de la salle, de l'orchestre, de la fosse là on essaye de travailler pour qu'il n'y ait pas de sous-titres et qu'on puisse comprendre le contenu des airs, des situations soit par le jeu des acteurs, par la traduction, par des inserts de textes en français on veut retrouver aussi cette source mais avec notre langage bien sûr il ne s'agit pas de reprendre la pièce de Dumas on est des personnes qui jouent cette musique on n'est pas dans un rapport d'accompagnement, de retrait et juste d'accompagnement de l'action, chacun est dans l'action on est tous ensemble dans cet espace du Théâtre des Bouffes du Nord à faire cette fête étrange ensemble, à l'inventer ensemble à mélanger des textes d'époque, des archives presque comme si on menait l'enquête des textes littéraires, la musique, du théâtre, tout ça une sorte d'enquête